Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisir et moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors, après avoir fait une vidéo sur les trois premiers niveaux, sur les niveaux de guide, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo sur la formation de moniteur de plongée. Donc, pour être moniteur de plongée, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs systèmes qui existent, mais de toute façon, il vaut mieux avoir magasiné le plus d'expériences possibles. Quasiment toutes les organisations demandent un minimum d'une centaine de plongées. Plus vous en avez, mieux ce sera. Plus vous avez diversifié vos apprentissages, notamment en faisant des formations, des spécialités, mieux vous serez confortable, mieux vous serez en confiance avec vous-même, avec vos techniques et mieux vous pourrez enseigner. Donc, pour devenir moniteur de plongée, le préalable, c'est déjà d'être devenu guide, Divemaster, niveau 4, etc. Et ensuite, il y a deux options qui se proposent à vous en France. C'est soit la filière française qui vous permet d'enseigner légalement en France, ou la filière américaine qui vous permet d'enseigner professionnellement partout dans le monde, sauf en France, puisqu'en France, on a une législation spécifique. Alors, je vais d'abord parler de la formation française en parlant de deux options. Il y a la formation pour être moniteur bénévole, auquel cas il faut passer à un MFA, Moniteur Fédéral Premier Degré, donné par les fédérations, enfin donné, obtenu auprès des fédérations. Donc, que ce soit la FFSSM, Fédération Française d'Études et de Sports sous-marins, ou la FFGT, Fédération Sportive et Générique du Travail. Le principe, c'est généralement assez similaire. C'est faire une formation initiale avec des instructeurs, une formation initiale qui dure une semaine, puis ensuite un stage pédagogique qui va s'étaler sur un minimum, on va dire, de 6 à 10 semaines, et enfin une semaine de stage de finalisation avec un examen. Donc, vous voyez, c'est un processus assez long, pour s'y engager, il faut avoir le niveau 4, ce sont le courisme, le permis bateau, et tout ça vous permet d'être MF1, un encadrant de niveau 3, qui peut exercer en France, mais attention, bénévolement, pas contre rémunération. Alors, ça c'est donc le Moniteur Fédéral, pour lequel il faut avoir un niveau 4, que ce soit un niveau 4 FFSSM, FSGT ou ANMP, ça peu importe. Donc, le Moniteur Fédéral pour enseigner bénévolement. Ensuite, si vous voulez enseigner en dehors de nos frontières, là, il est mieux de passer un diplôme RSTC, quoique même avec un MF1, vous pouvez enseigner contre rémunération à l'étranger. Mais le système américain, c'est quand même celui qu'on rencontre le plus dans les différentes destinations, et là, il est intéressant de faire un moniteur OWC, ou OWI, Open Water Scuba Instructors, ou Open Water Instructors, donc des organisations du système RSTC, Recreational Subaquatic Technical Council, avec les trois majors qui ne sont pas dits SSI, SDI. Peu importe l'organisation, elles se valent, elles ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients, ça sera l'objet de discussions ultérieures. Et donc, pour ce cursus-là, il ne faut non pas être niveau 4, mais être dive master, c'est-à-dire le premier niveau de guide de plongée, avoir là aussi une centaine de plongées, et puis là, après, il s'agit de suivre une formation de deux semaines, qui est suivie d'un examen, pour vous permettre d'enseigner partout à travers le monde. Pour cette formation d'OWC ou d'OWI, pas besoin d'avoir un permis bateau. Donc, avec cette formation d'OWI ou d'OWSI, vous pouvez commencer quand vous avez un dive master à niveau 4 et sans plongée, vous pourrez enseigner partout dans le monde, sauf en France, contre rémunération. Donc, c'est pas mal à considérer. Si votre rêve, c'est de vous échapper quelques temps à l'étranger, alors ne rêvez pas, vous ne serez jamais embauché pour une semaine ou deux, c'est toujours pour un minimum de trois, on va plutôt dire, voire six mois, le temps que vous formiez la structure, que vous l'intégriez bien et que vous soyez efficace. Ensuite, si vous voulez devenir rémunérable en France, là, il y a deux options. Soit vous êtes ressortissant européen, vous avez déjà travaillé pendant 12 mois dans un pays européen, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, etc. Et vous pouvez demander l'autorisation d'enseigner en France pour laquelle on vous fera passer des tests, tests de réglementation, tests de conduite, de palanquée, etc. Donc, pour ça, si vous voulez passer ça, il vaut mieux déjà avoir le niveau 4 pour réussir les tests parce que les tests sont voisins des épreuves du niveau 4, grosso modo. En tout cas, le niveau 4, vous y prépare pas mal. Ou alors, vous vous lancez dans la filière BP, brevet professionnel BPGEPS ou DEGEPS, qui sont faits au sein des CREPS et là, qui vont vous permettre d'avoir des diplômes qui vous permettront d'être rémunérés en France. Donc, le BP, ça va s'étaler sur un minimum de trois mois. Tout dépend de vos formations antérieures. Sur un DEGEPS, on part quasiment sur 8 à 9 mois de formation pour un budget en formation complète de l'ordre de 10 000 euros. Donc, tout ça, c'est fait dans les CREPS et c'est ça qui vous donnera le sésame pour enseigner contre rémunération en France. Donc, c'est des processus longs. Pour le BP ou le DE, pour y accéder, il faut être au minimum PA40 selon les tests. Concrètement, il vaut mieux avoir le niveau 4. Et là aussi, le maximum d'expérience possible. De toute façon, en constituant votre expérience, c'est là que vous allez valider votre projet pour savoir si vraiment vous êtes fait pour ce métier qui est certes très récompensant, mais qui est aussi épuisant physiquement, il faut le savoir également. Voilà. Si vous avez des questions relatives à la formation plongée, n'hésitez pas à les poser en commentaire avec un petit bonjour et une formule de politesse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, eh bien, je vous la rembourse. A bientôt ! T'adore ce que tu vois. Tu ouvres grand les yeux Quand tu plonges dans le grand bleu Vas-y, la plongée, c'est pour toi C'est pour toi, c'est vraiment pour toi Ne perds pas tant, oui Deviens un super promen Plongée, plongée, ne perds pas tant, oui Progresse avec Aquadomia Te concentrer sur tes sensations Maîtriser tes émotions Apprivoiser ta respiration La respiration Te découvrir de nouvelles passions Tu veux apprendre à plonger Vas-y, lâche-toi Avec Aquadomia Ne perds pas tant, oui Progresse avec Aquadomia Découvrir de nouveaux poissons Découvrir de nouveaux poissons Découvrir de nouveaux poissons De nouvelles sensations Partir en profondeur Avec ton détenduant Ou ton recyclage Aquadomia 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 Apprivoiser tes sensations Maîtriser tes émotions Calibrer ta respiration Rencontrer les méros Les requins Plonger Progresser Découvrir de nouvelles sensations Maîtriser tes émotions Progresse Aquadomia Progresse 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 Avec Aquadomia Ne perds pas de temps Gagne du temps Vient vivre ta passion Ressentir des sensations Progresse Gagne en émotions Sensation Progresse Gagne du temps Progresse Avec Aquadomia L'Université 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 Merci.